Ce n'est pas un chef-d'oeuvre de l'art gothique. Elle n'a pas traversé quantité de siècles, mais cette Notre-Dame de Capelou a aussi besoin de fonds pour assurer sa restauration. Les vitraux ont été mal restaurés, on les a fermés avec du ciment, donc ça a été une catastrophe au point de vue, il n'y avait plus aucune aération. Donc c'est l'humidité, le toit est percé à certains endroits, il n'y a pas de gouttière, pas sur tous les côtés du moins. Il faudrait plusieurs centaines de milliers d'euros pour refaire la toiture de cette église, élevée en 1873 sur un lieu de pèlerinage. C'est une source sacrée, connue depuis les Gaulois, qui est à l'origine de ses ex-votos. On dit cette eau miraculeuse. Cette source est invoquée spécialement pour les maladies des yeux et les problèmes d'infertilité, autrement sa propriété chimique est très forte en calcium et en magnésium. Elle est potable. La source devrait être prochainement accessible aux handicapés grâce aux travaux financés par l'Association des Amis de Notre-Dame de Capeloup, qui multiplie les actions pour collecter de l'argent, sur Internet notamment. On organise des concerts, on organise des conférences, il y a des petites mains qui fabriquent des sacs, qu'il y a des gens qui construisent des dossiers pour toucher des subventions de grosses entreprises. Tout le monde amène une petite pierre et je trouve que c'est beau et que ça doit plaire au bon Dieu. La foi, dit-on, fait bouger les montagnes et pourquoi pas refaire une toiture. Le prochain rendez-vous des Amis de Notre-Dame de Capeloup, c'est le 12 mai, pour un concert de musique baroque en l'église de Bellevaisse. Quant au pèlerinage, ce sera du 2 au 8 septembre.